Musique Le renforcement des capacités des rédacteurs des manuels scolaires La rédaction des manuels scolaires en adéquation avec les approches en vigueur Ce sont entre autres recommandations suggérées par les participants à cet atelier de restitution des résultats de l'évaluation des manuels scolaires Augustin Nombo revient sur l'importance de cette rencontre Les discussions ont mis en lumière l'importance de contenu pédagogique solide qui stimule l'apprentissage et encourage les élèves à développer des compétences techniques et analytiques La dimension didactique, il a été crucial d'évaluer comment les manuels facilitent l'enseignement et l'apprentissage des matières en offrant des approches didactiques innovantes et efficaces Et enfin, les recommandations Les recommandations sont le fruit d'un travail rigoureux et d'une réflexion collective Elles seront précieuses pour orienter nos actions futures en matière d'amélioration continue de la qualité de nos manuels scolaires Je tiens à souligner que les discussions ont été riches et fructueuses révélant ainsi l'engagement et la passion de chacun d'entre vous pour l'amélioration de nos systèmes éducatifs Les résultats de cette évaluation et les recommandations formulées constitueront des bases solides pour nos réformes à venir Une initiative saluée par la représentante du représentant de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest qui espère la concrétisation des recommandations visées L'activité que nous menons avec la Confémen, en étroite collaboration avec les pays a permis le renforcement des capacités des évaluateurs et l'élaboration d'une méthodologie harmonisée d'évaluation de la qualité des manuels Cette initiative permet également d'identifier des évaluateurs dans différentes disciplines créant ainsi un pool d'experts capables d'intervenir autant dans leur pays qu'auprès d'autres pays de la région Comme mentionné lors de la présentation du projet hier j'invite les experts évaluateurs et autres experts présents aujourd'hui à s'inscrire sur la plateforme d'expertise développée dans le cadre du projet ressources éducatives et qui est accessible en ligne Je tiens à remercier au nom de l'UNESCO Monsieur le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de la République du Congo pour son soutien dans le processus d'évaluation de la qualité des manuels scolaires destinés aux élèves et établissements du primaire et du secondaire premier cycle Des échanges fructueux, mais tous doivent s'impliquer pour une amélioration considérable de la qualité de l'éducation en Afrique Grâce à une grille d'évaluation commune, nous avons pu dresser un portrait précis de la qualité des manuels scolaires de mathématiques, de français et de science dans ces différents pays Les résultats obtenus nous permettront d'identifier les forces et faiblesses de nos manuels scolaires et de travailler ensemble pour en améliorer la qualité Je suis particulièrement heureux de constater que cet atelier a permis d'adopter une feuille de route des recommandations indiquant les modalités de mise en œuvre C'est une étape cruciale pour garantir que les résultats de notre évaluation se traduisent par des actions concrètes et bénéfiques de nos systèmes éducatifs Après cet atelier de restitution des résultats de l'évaluation des manuels scolaires acte 2 la prochaine étape sera de réunir tous les pays d'Afrique subsaharienne impliqués dans la rédaction de ces manuels scolaires Après quelques jours, ce sont les résultats du baccalauréat général qui accaparent les conversations dans cette école Avec 94% de taux de réussite, personnel administratif, enseignant et candidat du complexe scolaire du lycée Saint-Alphonseau se disent satisfaits des résultats Pourtant, les responsables du complexe notarié d'imagination ils tracent déjà les contours de stratégie en vue de relever le niveau des deux candidats recalés L'examen s'est écrit aussi Un enfant peut être brillant toute l'année mais à l'examen il peut être confronté à beaucoup de difficultés Il y a le stress qui se passe très souvent à l'examen Mais je crois que pour l'année prochaine, nous allons nous efforcer à renforcer un peu l'encadrement à renforcer les évaluations pour que nous essayons un peu de tester le niveau réel de nos enfants et corriger le tir Nous devons donc doubler d'efforts pour que ces enfants aient un peu de remonter la pente l'année prochaine Après cette performance, les candidats se veulent reconnaissants à l'égard de leurs enseignants mais aussi de leurs parents J'ai vraiment apprécié mon parcours scolaire au lycée Saint-Alphonse parce que c'est une école qui m'a beaucoup apporté sur le plan intellectuel j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et je remercie beaucoup cette école pour m'avoir apporté tout ça Je dois ma réussite à mes professeurs à mes parents qui m'ont soutenu J'ai fait un parcours scolaire sans faute J'ai dédié ma réussite à mes parents et aux proviseurs qui l'ont toujours soutenu depuis le début de l'entrée dans cette école D'autres par contre s'orientent du côté de Libreville après l'obtention du concours de la BGFI Banque Je me sens plutôt bien Je suis rassuré de ce qui va venir après et d'un côté je me sens aussi fier de moi et fier de mes parents d'avoir permis à ce que je puisse participer à ce concours Si je n'étais pas dans cette école, je n'aurais pas eu cette opportunité Le professeur, le dirigeant de l'école, M. Nzinga Emmanuel a cette envie de pouvoir aider les étudiants ambitieux Si j'ai reçu ce concours, c'est premièrement grâce à l'école Fini le suspense, après le verdict des jurys tous les candidats vont devoir vaquer à leurs occupations ce, après 9 mois de scolarité, parfois stressant Sur plus de 88 000 candidats dans la course, 43 375 ont décroché le baccalauréat général soit un pourcentage de 45,68 des résultats légèrement en hausse par rapport à l'année précédente Satisfait des résultats, le président des jurys a félicité les efforts fournis des équipes pédagogiques dans le déroulement de cet examen d'état L'équipe pédagogique a travaillé dans un esprit serein de collaboration très franche et c'est ce qui a donné même les résultats que nous venons de proclamer ce soir Avec une légère augmentation de 1,17% les candidats déclarés admis lorgnent déjà les études supérieures L'inauguration de la bibliothèque marque un tournant dans l'apprentissage dans cette école primaire sous projet de Mukondo Une initiative à saluer par le personnel de cet établissement scolaire en témoignent les propos d'un de directeur encourageant les élèves à la lecture Aujourd'hui encore, l'homme devient de moins en moins consommateur du livre dans un monde où la technologie de l'information et de la communication envahissent son quotidien La bibliothèque est l'univers de la connaissance et nous nous engageons à en prendre soin et la fréquenter Nous vous remercions pour une telle initiative qui nous offre un espace de ressourcement intellectuel à travers un échange intime entre le lecteur et l'auteur Et pourquoi pas entre lecteurs ? C'est un encouragement à redécouvrir le goût, mieux la saveur du livre Construite par l'Alliance Club, la bibliothèque de cette école répond aux besoins des apprenants C'est un système à la fois englobant et autonome où chaque club peut jouer sa partition en tenant compte de sa proximité et de son environnement C'est ainsi que le club Malakit a fait le choix d'offrir la communauté scolaire de Moukodo, la bibliothèque que voici L'idée est partie de l'observation d'un manque de loisirs sains pour les jeunes de ce quartier Aujourd'hui, notre rêve est devenu réalité grâce à notre vision qui se décline à travers notre devise générosité, amour, créativité Les élèves visiblement émus ont presse de feuilleter et de s'installer confortablement pour lire Et pour le directeur départemental de l'enseignement pré-scolaire primaire, secondaire et de l'alphabétisation la bibliothèque constitue un de rempart du savoir Les difficultés que nous avons dans notre système éducatif c'est que les enfants ne sont plus au contact du livre et donc le lien ce club qui a fait don à la direction départementale de Brazzaville je pense qu'on ne peut que l'en remercier et ça annonce les prochaines offres dans les autres séquences scolaires et puis ça nous permettra de faire avancer aussi bien notre système éducatif L'inspecteur-chef de la séquences scolaires de Mongali 2 à laquelle appartient cette école a reçu des institutions fermes de la direction départementale ainsi que le directeur de façon que ce bijou soit bien entretenu Pour le personnel de cette école, le Lions Club vient de donner aux apprenants le meilleur instrument de la promotion de la connaissance Elle fait partie des 5 meilleurs bacheliers de 2024 Avec une moyenne de 16, elle est la première de Brazzaville et quatrième au niveau national Ces résultats révèlent le travail acharné fourni tout au long de l'année scolaire Le travail surtout, la lecture, beaucoup s'appliquer surtout dans les matières qu'on a l'habitude de travailler Quand déjà vous maîtrisez les mathématiques, le reste des matières deviennent aussi faciles parce que la physique demande également les mathématiques, l'SVT Après les matières littéraires, c'est juste la lecture Ce n'est pas surtout de venir juste en terminale et se dire qu'on va tout donner en terminale mais de commencer depuis la première Parce que j'ai remarqué que la terminale, ce n'est pas vraiment facile Si on maîtrise déjà la première, la terminale, ça va aller en tout cas C'est ça le conseil que je donnerais, de beaucoup s'appliquer depuis la première et après de continuer pareil avec la terminale Un travail loué par ses professeurs et parents C'est un moment de joie Lorsqu'on a un fruit comme ça, qui est à la une de l'actualité, on ne peut que se réjouir Vraiment, c'est pour moi personnellement un honneur Et l'honneur de l'école et de la famille aussi Je remercie d'abord l'école, Emmanuel Avec la discipline qu'il y a là-bas, l'enfant a pu suivre les orientations Et nous-mêmes au niveau de la maison, on a vu aussi cette discipline C'est un moment de joie en ce moment Après l'obtention du baccalauréat, le regard de Rebecca Olive Mualantou est tourné vers les études supérieures Les défis de la jeunesse, un thème évocateur qui symbolise les problèmes des jeunes Cette conférence est une illustration des mots qui minent la couche juvénile en proie à d'énormes difficultés Pourtant, la jeunesse a un rôle à jouer dans le développement du pays Mais aussi dans son propre épanouissement socio-économique, voire professionnel La particularité, c'est qu'on a des jeunes congolais Chacun dans son domaine, ils sont nombreux Je peux citer Alavavi dans le domaine écologique, dans le domaine gastronomique D'ailleurs, c'est une occasion de rendre hommage à tous ces panélistes en général Mais en particulier à Madou Moukassa Qui fait la fierté de la nation sur le plan mondial D'ailleurs, qui a décroché le prix mondial de cuisine en Russie Et donc, nous avons également d'autres jeunes dans les nouvelles technologies Également les dames dans le coating Et donc, cette particularité, c'était rassembler la jeunesse pour leur dire Bien évidemment, il est temps naturellement de se donner Pourquoi on doit seulement parler des jeunes chinois, américains, russes ? Pourquoi pas congolais ? Qu'avant nous, à la place du cerveau, Dieu nous avait donné quoi ? Et c'est possible, nous voulons faire rêver cette jeunesse Martin Luther King qui disait Je cite, un homme deva faire son travail si parfaitement Que les vivants, les morts et ceux à naître puissent faire mieux Tous ont apprécié la nature des échanges Dans un contexte où les jeunes sont appelés à créer la différence Dans la compréhension des problèmes de la société Je me réveille chaque 3 heures du matin Pour commencer l'auto-formation Cher ami, vous êtes jeune en ce lieu C'est vrai, vous avez peut-être fréquenté l'université Peut-être vous avez déjà fini Mais j'aimerais vous dire une chose Au-delà de ce que l'université vous donne En vous, il y a la capacité de l'auto-formation Que vous pouvez développer Pour devenir encore plus meilleur Que des personnes qui suivent les formations à l'université Mais j'aimerais revenir votre conscience à une chose Vous avez entre votre mains un téléphone Vous avez le forvé data Ça suffit pour que vous travaillez en vous L'homme qui doit devenir demain Donc en faisant plusieurs voyages J'ai eu beaucoup d'expériences en termes de travail Et tout le temps que j'ai le temps J'essaie de partager mon savoir Partager mon expérience avec les autres J'ai pas eu besoin d'un dictionnaire Pour connaître la signification du mot pauvreté Mais j'ai vécu la pauvreté Et quand quelqu'un me dit qu'il a faim Je sais ce qu'il ressent Donc c'est pour vous dire qu'on peut quitter de zéro Et puis devenir quelqu'un Mais le slam et le rap font aussi du génie créateur de la jeunesse Des jeunes qui doivent avoir des ambitions nobles J'aimerais vraiment féliciter les organisateurs Et je pense que ce genre d'activités nous devons vraiment les multiplier Surtout ici au Congo Nous croyons vraiment que la jeunesse en a besoin Parce que la jeunesse n'échoue pas parce qu'il n'y a pas de compétences Mais je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de modèle Et ce genre de temps nous permet d'avoir des modèles qui nous parlent d'eux Et de ce qu'ils ont pu avoir Et cela motive certaines personnes Alors mes impressions sont bonnes Et j'aimerais vraiment que ce genre d'activités se refasse encore Je voudrais dire même s'il y a ceux qui ont des moyens Pour élargir ou nous aider à élargir ce genre de temps Vraiment ils seront les bienvenus Pour que cela puisse donner des modèles à la jeunesse Pour que nous puissions aller de l'avant La plateforme entend poursuivre la sensibilisation des jeunes Pour le comité de suivi conforme Les jeunes constituent un atout essentiel pour la société Ils sont réunis pour amender le rapport des différents manuels scolaires Des classes de primaire et de collège L'objectif étant d'améliorer davantage la qualité de ces documents Ces manuels faciliteront la compréhension des cours chez l'élève Mais aussi et surtout La manière de l'enseignant de dispenser les cours Si le Congo se positionne déjà bien dans l'élaboration des manuels scolaires Par rapport à d'autres pays Il faille noter Que beaucoup reste encore à faire Quant aux objectifs fixés Durant ces derniers mois Nos équipes ont mené une évaluation rigoureuse des manuels scolaires De français et de mathématiques Pour le primaire Ainsi que ceux de mathématiques Et de sciences pour le secondaire Cette évaluation s'est appuyée Sur une grille standard Permettant de garantir une analyse systématique Et objective de la qualité des ressources éducatives disponibles Le rapport dont nous faisons la restitution aujourd'hui Représente une synthèse des observations Des conclusions Et des recommandations formulées Il met en lumière Les forces des manuels actuels Mais aussi les axes d'amélioration Necessaires pour aligner nos ressources pédagogiques Sur les meilleures pratiques éducatives Au plan international Que les manuels scolaires Jouent un rôle fondamental Dans le processus d'apprentissage Ils ne sont pas seulement des outils pédagogiques Mais aussi des vecteurs culturels Et des sources d'inspiration Pour nos jeunes Il est donc crucial Que ces manuels répandent Aux plus hauts standards De qualité Et soient adaptés Aux besoins de nos apprenants Sur ce Je déclare ouvert L'atelier de restitution Du rapport Sur l'évaluation des manuels scolaires Du primaire en français et en mathématiques Et du secondaire en mathématiques et en sciences Les experts eux Reviennent sur l'utilité des manuels scolaires Dans le continent africain Aussi Ils ont bon espoir Que les séminaristes feront Des contributions efficientes Susceptibles De perfectionner Les ressources éducatives L'idée aujourd'hui De cette activité C'est de Re-questionner Nos manuels scolaires Au niveau de nos pays Parce qu'on s'est rendu compte Que le manuel scolaire Est l'intrant le plus utilisé Au niveau du contexte africain L'idée également C'est de les réinterroger Pour apprécier de leur qualité Dans une perspective aujourd'hui De revoir Quelles sont les dimensions Qui devraient être prises en compte Pour que la qualité Que nous souhaitons Que nous puissions l'avoir Le but Ce n'est pas simplement D'évaluer les manuels scolaires Mais le but C'est qu'on aide Dans la décision des ministres Il faut que le ministre Aie les informations Qui vont l'aider A prendre une décision En vue de l'amélioration De la qualité Des manuels scolaires Ouvert ce 16 juillet Cet atelier de restitution nationale Des résultats De l'évaluation Des manuels scolaires Prendra fin Demain L'exercice de transport public Des passagers par motocycle Est désormais autorisé Dans les périphéries Des grandes villes Dans les communautés urbaines Et dans les zones rurales A condition de disposer De deux casques Un pour le conducteur Et un autre pour le passager Un désinfectant Pour le casque des usagers Et une trousse sanitaire Pour les premiers soins En cas d'accident C'est ce qu'on voulait Depuis longtemps Que notre activité Soit réglementée J'ai vraiment apprécié Cette initiative Portée par l'Etat La valorisation De notre travail Ça nous fait plaisir Parce que ça nous a donné La liberté De bien chercher notre argent Parce qu'avec ça On peut aussi Construire notre avenir Une décision Du reste appréciée Aussi bien Par les conducteurs Que par les passagers En ce qu'elle a l'avantage De permettre De désenclaver Les quartiers périphériques En offrant Cette solution Alternative De transport Le dégré Que le gouvernement A pris Envers nos frères Qui conduisent Les taxi-motor Moi je dirais Que c'est une bonne décision Pourquoi ? Parce que Ce sont des peurs de famille Ces jeunes Nourissent Leur famille Avec le petit moyen Qu'ils ont Les gars Donc vraiment Pour moi j'ai dit que non Mais c'est une bonne initiative C'est bien Le gouvernement a bien fait D'avoir accepté cela On nous a aussi exigé D'avoir les pièces telles que Les deux casques Ainsi que La carte grise De la moto Quand l'Etat a fait cela C'est pour que les populations Peussent avoir Une bonne condition de vie Tout motocycle doit être immatriculé Assuré Et soumis à un contrôle Ce décret Du premier ministre Réglementant cette activité De transport Stipule par ailleurs Que tout conducteur De motocycle Doit avoir 18 ans révolus D'être détenteur D'un permis de conduire De la catégorie A D'un certificat De capacité Pour le transport Public passager D'un certificat Médical Et d'un gilet numéroté Le gilet c'est normal Pour avoir les numéros Comme les routiers L'exercice De la profession De conducteur De motocycle Dans le transport Public des passagers Est spécifiquement Réservé aux personnes De nationalité Congolaise Sans distinction De genre